re bonjour à tous et à toutes je reviens vers vous parce que j'ai dû couper la vidéo brusquement vous avez pu voir que mon fils il était en train de s'abîmer complètement donc j'ai dû le changer du coup je vous montre et je vous fais part aussi de mes petites observations par rapport à la cour avec les pères actives et les pères passives donc là j'espère que vous voyez bien attendez je vais enlever parce que je vais vous montrer après autre chose donc première chose rectificative on peut dire c'est que je vous ai dit de pas trop serrer c'est exact c'est dans la première partie de la courbe mais quand vous arrivez au milieu de la courbe à l'épingle la plus haute la cinquième la sixième et bien il faut accompagner accompagner le virage de vos pères et là il faut tirer parce que en fin de compte c'est un petit peu serré j'ai gardé toutes les pères j'ai pas voulu faire des suppressions et du coup ça fait un peu serré donc il faut bien étirer pour que les pères se mettent en place vous n'aurez pas de problème de trou parce que ça bourre un peu plus tôt donc vous mettez aussi le plus vos épingles les plus penchés possible vers l'extérieur comme ça vous gardez ou enfin vous avez un peu plus d'espace donc là je suis là j'ai épinglé donc j'ai accroché deux épingles en lisière à quatre et je voulais vous montrer parce que j'ai un deuxième fil à changer donc je l'avais déjà montré je pense lors de du modèle de la colombe mais je veux vous remontrer donc là voyez j'ai mon fils cassé donc je prends je vais remonter je pense comme ça vous avez pu voir un peu comment a été le virage donc je mets sur une épingle un fuseau unique chargé accroché et je vais mettre avec mon petit bout de qui me reste de deux fils du précédent fuseau qui était abîmée je les roule ensemble les deux celui que je viens de mettre tout seul et celui qui restait le petit bout qui restait je les accroche ensemble comme on fait le nœud du fuseau traditionnel et puis là voyez ça y est et je vais faire un peu un aller-retour pour pour avant de laisser de côté l'ancien fil donc voilà ce que je voulais vous dire ce que je peux vous dire aussi on est par rapport au schéma voyez j'ai fait là c'est là on est revenu on a accroché donc aussi vous pouvez aussi accroché en 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 passer pas obligatoirement en paire à 4 ici par contre après vous faites en paire à quête en lisière à 4 et vous voyez là j'avais on peut laisser les deux les deux épingles et faire une lisière à 4 apparente donc là par contre je suis suis là je suis à la troisième épingle et là je vais bien faire mes deux lisières séparées parce que quand sur le dessin j'ai déjà un petit espace que je ne peux pas avoir sur le dessin en fin de compte avec les épaisseurs de de traits de crayon j'espère que j'ai été claire que je me suis fait comprendre donc là je vais faire avec vous donc la lisière à 4 séparés on a en fin de compte on aura deux épingles et deux lisières parce que par contre on ne fera pas encore de barrette parce qu'il n'y a pas beaucoup de fausses cordes moi j'appelle ça une barrette mais c'est une fausse corde russe exactement la barrette c'est plutôt quand on parle dans telle duchesse donc là je suis en point fermé sont voyez et ben je crois que je vais abandonner là mon fils voyez hop je l'abandonne je vais mettre une épingle pour pour le maintenir et puis dans quelques temps quand ce sera bien dans quelques rangs je pourrais même le couper donc là hop 2 je vais l'accrocher pour pas qu'ils bougent et qu'ils soient bien tirés je vais vous montrer une barrette russe si j'arrive c'est encore tout emmêlé alors j'ai dû démonter une partie de mon de ma courbe parce que mon fil était vraiment dilacéré c'était pas beau c'était j'avais pris du venus rouge peut-être le dmc est plus plus solide si vous avez quelques difficultés ou vous comprenez pas bien mes explications des fois je suis pas très clair c'est dur de s'expliquer comme ça en vidéo c'est plus facile quand on est face à face bonjour j'en suis je m c'est bien c'est racat je peux tout ce que j'ai fait je crois des faits hop je préfère redéfère et que ce soit je suis choisi sûr de moi plutôt que de faire une erreur ah oui là je suis pour l'isère à 4 je suis en maths faire voyez une bêtise c'est tout entortillé voilà voilà mon meneur j'ai laissé ce fil qui m'embêtait qui me troublait voilà donc là je suis repartie en point fermé sur la droite donc là les mémés lisières sont normales c'est à quatre elles séparées il n'y a pas de soucis vous savez faire je vais vous montrer un peu d'espace on va faire ça là après j'en ai pas mis partout vous les mettez vos fausses cordes vous les mettez où vous voulez au niveau de la coccinelle on va en faire une petite pour vous montrer donc là donc là on fait bien notre lisière à quatre je mets comme d'habitude l'épingle à gauche de mes quatre paires et je vais aller accrocher en face alors c'est vrai qu'elle est toute petite voilà donc là on accroche en lisière apparente donc c'est plus joli quand on a notre bordure en lisière à quatre de l'accrocher comme en lisière apparente comme je viens de vous dire alors donc j'espère que vous voyez bien donc mon crochet est parallèle à la lisière je rentre dans le trou de l'épingle je ressors et je suis toujours dans la partie parallèle si je prends un crochet plus petit j'y arriverai mieux quand même et donc après c'est pareil je tire ma boucle je fais passer le deuxième fuseau je passe voilà et là quand on est dans une une fausse corde ce qu'il faut faire c'est qu'on alors vous vous faites quelques torsions et vous allez accrocher à nouveau au milieu de votre en fin de compte la fausse corde que vous avez passé mais là c'est dur à vous montrer parce que c'est tout petit mais voilà mais je vais avancer et au moment où on va être avec une un espace plus important je vous reprends mais là je voulais surtout vous dire les deux choses pour la courbe bien penser à serrer quand vous êtes au milieu de la courbe comme en fin de compte on a pas mal de place donc là je refais une torsion je refais mon point fermé avec une torsion de chaque côté donc c'est une passée tordue et je repars je vais refaire une avec vous en espérant que je sois plus clair je pense que j'ai oublié de vous dire qu'il fallait tordre première allée je pense alors en fonction de la grandeur ou la longueur de la fausse corde on peut être amené à accrocher à plusieurs endroits bon là c'est tout petit donc on accroche qu'une fois et même si on tordait pas on verrait pas trop de différence donc là hop je vais je vérifie je vais essayer de me rapprocher le plus près possible de toute façon je vous remontrerai ce que je vais faire c'est que je vais vous reprendre à la fin je vais vous montrer une fois encore je vous reprends à la fin dans la fin par là parce que de toute façon il va falloir que je refasse un dessin pour cette c'est pareil c'est une paire active et une paire passive celle ci en plus avec une lisière à 4 en plus donc on fera cette partie aussi ensemble donc je vous remontre alors mes deux torsions lisière à 4 deux torsions de toute façon on a les deux torsions alors de toute façon je mets ma comme c'est tout petit je vais pas en mettre plus sinon la fausse corde sera pas tendue donc je mets bien comme d'habitude mon épingle à gauche des quatre fuseaux là comme il ya déjà deux torsions je rajoute pas mais si ça a été plus grand je peux être amené à tort de plus en fonction de la distance avec l'autre bord hop j'enlève l'épingle j'essaie de pas trop mettre mes doigts devant la caméra je prends le crochet plus petit donc je suis bien parallèle à ma lisière je rentre dans le trou de l'épingle je ressors toujours parallèle là j'espère que vous avez bien expliqué la lisière apparente la lisière confondue c'est quand on a comme je vous ai montré en lisière à 4 on a laissé une paire et on a repris l'autre la lisière à 4 la lisière à 4 hop vous voyez ça y est mon fil se se dédouble s'abîme tout de suite avec le frottement avec les épingles alors hop je passe derrière l'épingle je fais une torsion je fais une torsion allez j'en fais deux hop je suis au milieu j'accroche une deuxième fois alors là comme d'habitude là il n'y a pas de soucis vous voyez j'ai aussi oh vous voyez mon fil alors quand il se dédouble comme ça vous essayez de refaire la torsion j'ai pas eu de soucis sur le premier prototype je n'ai pas eu de soucis c'était le même fil j'accroche voilà c'était vraiment une petite fausse corde je ne sais pas si je veux dire une brille mais non fausse corde russe voilà et allez notre passé tordu je vais peut-être vous le dire à nouveau la passé tordu 2 sur 3 4 sur 3 2 sur 1 2 sur 3 et je refais mes torsions sur chaque paire un paire 4 sur 3 2 sur 1 voilà c'est dit et on repart en point fermé je tire je tire voilà donc je vais continuer et je vous reprends un peu vers la fin par là pour qu'on fasse encore les brides ensemble et que vous voulez je pense que vous les verrez mieux voilà et on fera ensemble aussi la nouvelle courbe et bien écoutez je vous dis plus tard et je vous souhaite une bonne journée au revoir sauvée ça va c'est moi c'est bon c'est